Et bien re bonjour et on est toujours au système libre, un degré de liberté. Avant de commencer, on dit ça, les normalement on dit ça, ne vous inquiétez pas, mais je voulais remercier chacun de vous, un grand merci. Un merci, les demi lesquels qui les racontent, les gens ne m'attendaient vraiment pas. Sincèrement, je vous remercie vraiment, je vous remercie de vos commentaires, les centaines et centaines de commentaires que je recevais à chaque fois, ça me fait chocer, sincèrement quelqu'un qui m'appelait, c'est un commentaire, tu vois, ça fait chocer, c'est joli quoi, c'est mignon. Bon, j'espère que vous avez compris les exemples et les deux termes avant. Et on va voir, c'est l'exemple qui est là, il y a eu, 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 il y a eu. C'est bon. Est-ce que dès qu'ils ont parallèle, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Est-ce que j'ai eu le paraleux ou en série, sérieux ? Et bah non, mâché en série. Nô non non. Mâché en série. Alors en parallel. Pourquoi en parallel ? J'ai cette partie qui est dans le就是, où ils ne laient pas rajouter qu'ils ne deviennent pas partie en série. Donc ils sont en parallel avec cette. Cela, cela à l'écondition et cela à l'écondition. Je vais voir un truc. Alors, j'allais voir un truc, voilà. Tu vois, là, il y a deux qui ressort en série, il y a deux qui ressort en parallèle. En série, 1 sur K équivalent est égal à 1 sur K1 plus 1 sur K2. Et puis, on a deux qui ressort en parallèle. Ici, on a deux qui ressort en parallèle. Après, on va faire ça. Donc, on va partir doucement. Et donc, on a la barre de longueur L. M est la masse de la barre. L est la longueur de la barre. La gravité est là, j'y est là. Theta est là. Le système comme ça fait du Oh? La barre est là społec sur le C-Tile qui ressort. La barre est làACE et on. ÇaÓ sur K' qui ne se mettra pas à la barre de longueur Y ici. N'y est là ce qui va grand kız par K1 et Ré. Alors de Flett que le B3 ont le plus heureux. C'est exactement à une zone. Ici, on a B7, twitter et brins. C'est ici donc, on a bañer. C'est ça, c'est troisписier. Il y a 1 sur 12 mL au carré. Je vais vous dire dans la partie de la vidéo. Je vais vous montrer les autres vidéos. Donc, θ c'est l'axe de rotation. Alors, c'est là où on va utiliser ce qu'on va utiliser. C'est le cas où jθ est égal à jg. C'est d'ailleurs j par rapport au g. C'est la gravité plus md au carré. Qui est congé, mais c'est le cas où j'étais. Qui est congé, il y a une distance minata. Alors, j par rapport au θ est égal à j par rapport au gravité plus md au carré. Alors, il y a un peu plus j par rapport au gravité. J de gravité, il y a 1 sur 12 mL au carré. C'est le cas où il y a un canon qui est congé, c'est ça. Alors, plus md au carré. D au carré, c'est quoi ? C'est la distance bin θ et le centre de gravité, c'est g. La distance binatime. J'ai un peu plus md au carré. Md au carré, c'est quoi ? C'est la distance bin θ et le centre de gravité, c'est g. Md au carré, c'est l sur 2. Parce que j'ai un peu plus md au carré. Voilà. Donc, on a un peu plus md au carré. Parce qu'on sait que l, la gangienne, c'est l'eC moins l'eP. On a un peu plus md au carré. Ça veut dire, en demi, de jθ à dire, fois θ au carré, θ point au carré. Alors, l'eC, qui n'est pas le cas, c'est l'eC, c'est 1 sur 6 mL carré θ point au carré. C'est quoi l'eP ? EP, c'est EP gravité plus EP élastique. On a vu, qu'a non ta haza. Alors, regardez bien. Oups. Je suis en train de perdre. Voilà. Tu peux avoir l'air là-bas. Hbbe c'est la bonne chose, comme ça ici. J'ai une bonne chose, par exemple. J'ai une bonne chose. aj across, него. J'ai un musical là. J'ai un musical là. À quilmage, là, c'est l, là. ici c'est l sur 2 on voit la gravité ici x ici y ici c'est le centre de gravité ici x et y ici on va travailler jusqu'à l'intérieur on va mettre en côté on va voir jusqu'à l'air ici on va mettre en côté on va mettre en côté donc je mets mj la longueur ou la hauteur c'est l sur 2 l sur 2 l sur 2 c'est l sur 2 c'est cosinus et une petite remarque en même temps c'est cosinus je dis bien généralement mais vous pouvez tomber mais généralement à chaque fois c'est la distance c'est cosinus en mouvement on équilibre donc l'étape suivante c'est le x x x c'est quoi ? x c'est quoi ? x c'est ça ? donc donc en face c'est sininus on est bien d'accord donc c'est l l sininus c'est bon ? d'accord donc je remplace je remplace je remplace bien sûr en remplaçant le cosinus theta 1-theta carré sur 2 et le et le sinus theta theta barque quand je remplace et puis k équivalent parallèle c'est k1 plus k2 là on va pas mettre k1 plus k2 plus parce que il y a 2 du coup il y a 2 k c'est k plus k c'est 2 k alors ça c'est après je remplace maintenant c'est après je remplace mais bien sûr je remplace c'est bon vous avez le EC vous avez le EP vous remplacez le Lagrangian voilà qu'est-ce que ça vous donne c'est bon vous avez remplacé c'est bon vous avez remplacé l'équation du mouvement pour un système lié à un degré de liberté non amorti me fèche l'amortisseur et me cache la force il est libre les forces extérieures est égal à 0 et donc vous avez le canon qu'on voit bien et normalement vous avez le droit et on va commencer par exemple après 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 on va on va après après on va encore une fois il y a qui on va il y a un 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 en l carré theta point d sur dt on a donc de boule la même chose juste n'aider un point foque theta n'aider un point il y a theta deux points s'il y a d l sur d theta j'ai dit hier je vais nous rachons le canot toujours tel l m'incaïne theta point ennachie m'arra si on va 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 c'est la même chose cette fois on va on va m'g l sur 2 moins m'g l sur 2 fois theta au carré sur 2 du coup on va sur le bon m'g sur l m'g fois l sur 2 pardon c'est égal à 0 parce que on va 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 le moins mgl sur 2 fois theta carré sur 2 donc t'atténé moins mgl theta sur 2 bien sûr il y a un zoud zoud مع zoud il y a un zoud il y a un zoud sur 2 et là on a déjà vu zoud il y a un zoud il y a un zoud et puis comme si il y a un zoud a x plus b donc nous dirons la dérivée a x plus b il y a un donc il y a un zoud il y a un zoud donc l'al est un zoud bon j'ai déjà fait cette vidéo pour la précédente vidéo du coup vous pouvez revoir ça j'en étais d'accord j'en ai un zoud du coup voilà je t'attends alors alors mon ma ta'audouf l'équation du mouvement j'ai l'écouté à nous sans oublier bien sûr système libre un degré de liberté la zume y a un degré de craquant j'en ai un zoud j'en ai un zoud j'en ai un zoud mais bon j'en ai un zoud 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 mais j'en ai un zoud qui me dérange j'en ai un zoud j'en ai un zoud je lui prouve que ça doit être égal à zéro pour qu'on a réussi et qu'on a réussi pour qu'on a réussi ce que j'en ai un zoud donc on va faire la déformation de la ressort bien sûr comme on a fait dans la vidéo précédente on a réussi la dérivée enfin on dérive le EP par rapport des thétas bien sûr entre thétas est égal à zéro du coup j'en ai un zoud l'EP terri j'en ai un zoud tout des deux EP sur des thétas j'en ai un zoud je la dérive par rapport à thétas tu m'as vu une qu'une thétas je dérive une maquage thétas j'enlève voilà ce que j'en ai après quand thétas est égal à zéro du coup combien quand thétas j'enlève je vais vous dire 2KL 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 fois x0 parce que c'est 3 parce que fait la thétas ou c'est parce que fait la thétas vous dire c'est 2KL x0 donc je provis que l'équilibre il est égal à zéro donc l'équation du mouvement où je tu l'es atteigné tu l'es atteigné il est un sur 3 ML carré thétas deux points plus MGL sur 2 thétas plus KL L thétas L carré voilà sur L carré qui n'est L mal L c'est L carré thétas mais c'est pour vite que vous vous faire ça c'est égal à zéro et bien oui je remplace regardez comme thétas thétas du qu'on n'a 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 donc j'ai quelque chose fois thétas deux points plus quelque chose fois thétas c'est ce qu'il faut avoir dans la fin parce que enfin non mais il faut avoir thétas deux points ou deux points points ou deux ou qui m'a qu'il n'a non je n'a 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 thétas deux points et thétas bien sûr pour avoir juste un thétas deux points n'a n'a 1 sur 3 m l carré je dévise sur 1 sur vous dévise sur 1 sur 3 m l carré voilà quand je dérive quand je dévise pardon voilà ce que je trouve et puis je vais dire que j'ai dit il y a oméga 0 au carré donc pour trouver oméga 0 barque de la racine taha c'est bon c'est bon et d'accord lec la condition d'oscillation taz m'n proviloub l'oméga 0 possessif voilà ce qu'il faut faire je dérive encore une fois la seconde dérivée par rapport 2 teta c'est comme c'est positif alors c'est l'op t c'est c'est bon je la dérive encore une fois quand je dérive encore une fois par rapport le teta toujours voilà certain alors réda positif réda positif et du coup c'est positif donc là je lui ai prouvé que que regardez quand on va remplacer ça là non bon ça vous donne omega 0 positif donc on peut oublier voilà la condition d'oscillation c'est bon elle est confirmée j'espère que vous avez compris et merci à vous tous c'est que vous avez que vous avez d'où que vous avez